Dans la région bordelaise, la transmission est un art précieux, surtout lorsqu'il s'agit de belles pierres. L'un des plus somptueux exemples est sans aucun doute le château de Roctayade, un nom qui fleurbont le Moyen-Âge. La forteresse est habitée depuis près de 7 siècles par la même famille. Alors, vous êtes allé, Jérémy, à la rencontre de ces héritiers qui sont plutôt heureux de vivre dans ce château médiéval. Ils habitent depuis 700 ans, vous imaginez, c'est assez incroyable. Moi, ça fait 3 ans que j'habite dans mon appartement, j'ai l'impression que ça fait une éternité déjà. Eux, ça fait 7 siècles. Et ils sont enterrés dans leur château ? Alors oui, il y a une chapelle, vous verrez dans le sujet, où justement les ancêtres de la famille sont enterrés. Ah oui. Et c'est une forteresse qui peut paraître un petit peu austère de l'extérieur. Oui, mais à l'intérieur, c'est très joyeux. Vous allez voir, il y a une petite surprise. Très bien. Eh bien, je vous propose cette visite très privée au château de Roctayade, un joyau du patrimoine bordelais. Nous sommes au cœur des vignes, derrière moi, un château, aucun doute, nous sommes bien dans le bordelais. Et cette vaste demeure, à elle seule, en est un exemple parfait. C'est un château, un château féerique, et c'est surtout une forteresse exceptionnelle. Elle a été construite par le neveu du pape Clément V, et tenez-vous bien, elle est habitée par la même famille depuis 700 ans. Et à travers le temps, elle est devenue un témoin majeur d'une vaste part de l'histoire de France. Je vous propose d'ailleurs un voyage dans le temps pour le Moyen-Âge. Vous êtes prêts ? On part à la conquête du château de Roctayade. Bon, ben, ça doit être ici. Il n'y a pas de sonnette. Bon, ben, à l'ancienne. Oh, il y a quelqu'un ? Ouh, le pont de vie. Ça marche. Les sonnettes d'époque. Bonjour. Bonjour, je suis mon diorerie. Merci de m'accueillir chez vous. Bienvenue. Vous êtes la vicomtesse Jean-Pierre de Barito du Carpia. Oui. Et vous habitez ce château, vous et votre famille, depuis 700 ans ? Eh bien, oui, depuis 700 ans. Aujourd'hui, il y a moi, il y a mon fils, ma belle-fille et mon petit-fils. Et on habite ici tous ensemble. Vous voulez visiter ? Avec grand plaisir. Bon, on va commencer. Venez avec toi. Je me suis. Je commence là-bas. On va commencer par là. L'histoire de ce château familial commence vers l'an 1000, sur cet éperon rocheux. Un site de défense naturelle sur lequel on érige un premier château en pierre, d'où le nom Roctayade, taillé dans la roche. Entre le 11e et le 13e siècle, un village féodal se développe. De multiples seigneurs défilent, dont un certain Seigneur de la Motte. Et le système féodal fonctionne. On va même construire cette tour. La tour porte en 1302, qui marque la nouvelle entrée du village. Mais bizarrement, 4 ans plus tard, on construit ça. Eh oui, un château neuf, juste à côté de l'ancien. Eh bien, pourquoi ? Le Seigneur de la Motte vient d'être promu cardinal. Il est ni plus ni moins que le neveu du pape Clément V. Lorsque Bertrand de Gotte devient Clément V, premier pape français en Avignon, l'Aquitaine est une région sous la tutelle de l'Angleterre. Il demande alors la permission au roi Édouard Ier de construire pour lui et sa famille pas moins de 7 châteaux dans la région bordelaise, surnommés les châteaux clémentins. Comme par exemple Fargue, Philandreau et bien sûr Roctayad, au sommet de l'art militaire. Roctayad représente un exemple à l'innovation du système de défense qui venait tout droit de l'Angleterre. Quelle est la grande différence que vous voyez là ? Entre les deux ? Avec le vieux château. Les tours sont rondes. Les tours sont rondes, tout simplement, car un flèche rentre bien dans un mur droit, mais il est ricoché autour d'un tour grand. Regardez bien où est placé le donjon. Il est au centre ? Au centre, donc encore plus protégé. Mais alors qu'est-ce qui fait que Roctayad, contrairement aux autres châteaux clémentins, est encore debout aujourd'hui ? Tout simplement, toujours habité depuis 700 ans. Les saignards ont changé de bord, il faut mieux être avec le côté gagnant que le côté perdant. Et puis plus récemment, la révolution s'est été sauvée par le vin. Le marquis de la voirie a ouvert ses caves à des démolisseurs qui sont venus démolir le château. Ils ont offert du vin, il a doublé leur paix, et puis ils sont tous repartis chez eux et Roctayad est rassé. On est bien à Bordeaux, c'est le vin qui sauve le château. Bien sûr. Et regardez, même en cas de siège, ils avaient pensé à tout, puisqu'il y a ici un passage secret. La légende dit qu'il va jusqu'à Jérusalem. En tout cas, il est connecté aux douves. C'était des douves sèches, il n'y avait pas d'eau, il y avait à la place des pieux taillés pour éviter que les assiégeants aient accès au château facilement. Vous allez voir, aujourd'hui, ils ont trouvé une autre technique pour se défendre. C'est des défenses... c'est calme. Mon assaut du château continue. J'attaque cette fois-ci la montée du donjon à la rencontre du fils de la vicomtesse. Bonjour Sébastien. Bonjour. Ça va ? Ça va et vous ? On est ici dans le donjon. C'est là, finalement, que vos ancêtres résidaient ? Alors, on est dans le cœur du donjon. Le réduit, dernier lieu de défense, mais aussi les habitations du Seigneur au Moyen-Âge. Ça paraît un peu rustique, mais il y avait le confort. Confort de la cheminée derrière moi. Et aussi, confort des fenêtres avec des coups sièges, donc source de lumière. Alors là, le donjon est encore dans son jus d'époque. On voit même que sur les murs, les tailleurs de pierre ont laissé des traces. C'est très amusant, c'est que les ateliers de tailleurs de pierre étaient tous indépendants. Et si vous regardez le départ ici, vous voyez le X de l'atelier, l'un des ateliers qui a travaillé. C'était la signature. Et en fait, c'était leur manière de se faire payer. On se faisait payer à la pierre. Et donc, j'imagine ici, ça ne doit pas être évident de chauffer des pièces comme celle-ci. Il y avait un manque de confort. À la fin du Moyen-Âge, Procten n'a plus d'utilité militaire. Donc en fait, on quitte ces lieux qui sont quand même un peu froids. On va au premier étage et on construit les premières cheminées Renaissance de la région vers 1599. La plus grande des restaurations va avoir lieu au 19e siècle. Elle est l'œuvre d'un homme, l'architecte de talent, Violet le Duc. On lui offre la possibilité de travailler cette fois-ci, non pas sur un bâtiment public, mais ici, dans une habitation privée. Eugène Violet le Duc, un des architectes français les plus célèbres du 19e siècle. Connu et reconnu du grand public pour ses restaurations médiévales, Pierrefonds, Carcassonne, Notre-Dame de Paris. Historien et théoricien de l'architecture, il disait de son propre aveu, restaurer un bâtiment, ce n'est pas le restituer tel qu'il était, mais tel qu'il aurait pu devenir dans le temps. Et donc là, finalement, ce sont vos aïeux, les mauves saints, qui vont embaucher Violet le Duc pour continuer cette transformation. On a l'impression, en regardant cette pièce, qu'il y a de la décoration partout. Il s'est lâché, en quelque sorte, Violet le Duc. Alors, il a eu carte blanche ici. Il enlève les meurtrières, met un mur et commence à mettre sa décoration. Vous remarquerez que tout est peint, tout est décoré. Ça va de A à Z. Il n'y a pas de place pour autre chose que son travail à lui. Et d'ailleurs, regardez la cheminée. La dame, si vous regardez, qui baisse les yeux, qui rougit. Elle rougit. Voilà. Et en face, vous avez le monsieur. Il regarde le lit, avec une certaine insistance. Violet le Duc voulait nous dire que les garçons sont plus fatigués que les filles, en général. Les ailes des anges, vous remarquerez les couleurs. Un tricolore, bleu, blanc, rouge. Il faut s'imaginer que Violet le Duc, républicain, travaillant dans un château aristocrate, discrètement, il met le drapeau français. Mais bon, rajoute quand même des fleurs de lys, ça molle le royauté. Et si on regarde, il y en a même jusqu'au plafond. Alors, une super décoration à caisson, en hexagone. Et en fait, ce sont des couronnes de feuilles de vigne pour se rappeler la richesse de Bordeaux et la production de vin. Donc le vin, on le retrouve ici, partout. Voilà. Grâce à Violet le Duc, le château va revivre une nouvelle jeunesse. Que ce soit la salle à manger, la fontaine ou même cette chapelle surprenante du XIIe siècle. J'y ai rendez-vous avec Ariane, l'épouse de Sébastien. Bonjour. Bonjour Ariane. Bonjour. Très bien. Je suis ravi, je fais la connaissance de toute la famille. Et justement, ici, on est dans une chapelle qui est un témoin de cette histoire familiale. Ah mais tout à fait, puisque tous les propriétaires de Roctayette sont enterrés sous la crypte ici. Mon petit doigt me dit que Violet le Duc est passé par ici, parce que de l'extérieur, on dirait une chapelle romane. Mais quand on pénètre à l'intérieur, la décoration est tout autre. Mais tout à fait. C'est même son aide de camp qui est venue ici et qui a restauré. En s'inspirant du Moyen-Âge et en s'inspirant aussi de ce qu'il avait vécu lors de ses voyages. Puisque vous voyez, c'est d'inspiration orientaliste. Regardez le plafond. On dirait un tapis persan. D'ailleurs, on voit des couleurs vives. Ces couleurs, on les retrouve partout à Roctayette. C'est très moderne aussi. Oui, Roctayette, c'est une forteresse, donc très austère d'extérieur. Mais Violet le Duc, quand il arrive ici, il veut faire quelque chose de vivant. Et pour cela, il va mettre des couleurs, le moderniser, bref, le rendre habitable dans le goût du jour. Il est doué parce que maintenant, vous vivez ici et vous êtes bien. Très bien. Il fait un peu froid par contre. Moi, je me permets de rentrer à l'intérieur pour aller au coin du feu. J'ai rendez-vous avec votre fils. Vous avez bien raison. On va se réchauffer. Merci beaucoup, Ariane. Allez vous réchauffer. Je tiens à rencontrer la jeune garde. Notre visite privée se termine ainsi dans la cuisine domestique avec Jean, sans doute le futur châtelain. Oh, mais dis donc, il fait bon ici. Bonjour, Jean. Ça va bien ? Ça va, merci. Je voulais savoir, on est dans un château qui a été transmis de génération en génération. Il a été restauré, on le préserve. C'est important de préserver un tel patrimoine ? Je pense qu'avant de parler patrimoine, on peut parler de maison parce qu'ici, c'est la maison dans laquelle on habite encore aujourd'hui. Et après, oui, évidemment, c'est important de transmettre ce patrimoine car c'est un patrimoine familial et également un patrimoine historique. On a quand même un morceau d'histoire de France qui a été écrit dans ce lieu. Justement, il n'y a pas eu un moment dans l'histoire, une tentation de le vendre ou de s'en séparer ? C'est vrai que c'était un petit peu le cadeau empoisonné pour les générations suivantes. Donc on le donnait souvent aux femmes qui a mené ça en dot à leurs époux. Donc ça a changé quatre fois de nom en 700 ans, ce qui n'est pas énorme. Et aujourd'hui, ce sont mes parents qui s'en occupent. Roque Taïed est un lieu où on a besoin d'être passionné par ce lieu pour s'en occuper le mieux qu'on puisse. C'est quand même un endroit fantastique et fabuleux. Et je serai un jour sans doute amené à m'en occuper également. Évidemment, je ne pouvais pas quitter la région bordelaise sans goûter au breuvage local. Je comprends maintenant mieux pourquoi les révolutionnaires n'ont pas détruit le château. Bon, écoutez, 700 ans encore au moins pour la famille. Allez, santé ! Comme chaque fois, Jérémy, vous profitez bien de vos visites. Eh ben oui. Heureusement, c'était la fin du sujet. Oui, oui. D'ailleurs, j'ai ramené un petit souvenir, moi, contrairement à d'autres. Il y a une petite bouteille qui est présente juste là-bas. Très bien, avec modération. Elle est vide, par contre. Elle est vide. Donc, ce n'est pas tellement vieux que moi. Mais alors, c'est très intéressant parce que c'est un château, évidemment, dans la même famille depuis 7 siècles et qui est un château moyenâgeux. Cela dit, Viollet-le-Duc est passé par là et dans Viollet-le-Duc, il y a Violet, évidemment. Et il a trahi un peu l'histoire, quand même. Alors, voilà, il y a différents regards qu'on peut porter sur cet homme. Il est connu, comme on le voyait, du grand public pour ses restaurations. Non, il a sauvé le patrimoine. Je pense à Pierrefond Carcassonne et les doutes lieux que vous citez. Mais en même temps, il a un peu abîmé aussi. Il était quand même prévention. Par exemple, cet escalier qu'on voit, c'était un escalier qui était prévu à l'origine pour l'Opéra de Paris. Finalement, c'est Garnier qui a remporté ce contrat. Donc, il l'a réinstallé ici dans une maison privée. Donc, voilà, il a fait des aménagements comme ça. Il a laissé des petits secrets aussi cachés. En même temps, c'est un style, le style Violet-le-Duc. Et ça a son intérêt aussi. Mais c'est vrai que c'est assez bizarre de voir un château médiéval qui a été à la fois sauvé, mais en même temps, l'histoire est un peu trahie. Il se visite, ce château de Roqueillade ? Oui, ils ont 30 000 visiteurs à l'année. Ah, c'est bien. C'est pas mal pour la région. Il y en a des châteaux là-bas. On voit les pierres qui sont... Tout ça a été préservé ? En fait, il y a des millions d'années. Donc, il y avait la mer qui recouvrait cet endroit-là. Quand elle s'est retirée, il y a eu des grottes qui ont été creusées. Et il y a des premiers hommes qui se sont installés là. Et donc, c'était même à l'époque une forteresse que Charlemagne avait bâtie en bois, qui était sur la route de l'Espagne. Et puis, au fil du temps, on a transformé. On a mis des pierres. Et aujourd'hui, 700 ans après, il y a toujours la famille. Vous l'avez déjà visitée ? Mais non, je ne le connaissais pas du tout. Mais ça donne très envie de le visiter. Vous n'auriez plus une châte laine, au fond. Ah, je m'y vois. À condition qu'il fasse très chaud. Oui. C'est-à-dire que là, on sent que... Ah, là, vous n'allez pas vous plaire, là. Tout le monde était très enmitouflé, quand même. Il faut chauffer, quand même. C'est une vie particulière, quand même, d'habiter dans le château. Oui, mais alors, j'ai l'impression que dans le Bordelais, il y en a un certain nombre. Je ne sais pas combien il y a de châteaux, mais c'est vraiment... 11,643. 11,5. Pourquoi 1,6 ? C'est les pierres. Oui, mais il y en a un qui n'est pas terrible. Mais certains sont des forteresses imprenables. Alors, il y en a qu'on ne peut pas visiter, évidemment. Il y en a qui sont fermés. Il faut booker longtemps à l'avance pour pouvoir, par exemple, faire des dégustations. Mais pour ça, j'ai un sésame. Il suffit tout simplement de dire que je viens de la part de Stéphane Bern. Oui. Alors, ça, je peux vous dire que ça cartonne. Ça marche. J'ai moi-même beaucoup utilisé la combine pour me faire recevoir au restaurant. Au restaurant, je l'ai testé il n'y a pas longtemps. Monsieur, la table est fraîche pour vous. Non, c'est surtout qu'il y a un patrimoine incroyable dans le Bordelais des châteaux. Alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs appellations châteaux. J'utilise à dessein le mot appellation parce que vous avez des vignes avec un château, mais qui est un château un peu faux, un peu fake. Et puis, vous avez un vrai patrimoine historique, là, de vrais châteaux. Quelle est la définition d'un château ? Comment on s'appelle château ? Quelle est la différence ? Eh bien, justement, souvent, c'est une ancienne maison. Oui, mais c'est aussi le nom qu'on donne au vin à Bordeaux. Je veux dire, les châteaux, c'est un terme qui est réservé au Bordelais aussi. Donc, quand on voit mise en bouteille au château, ça ne veut pas forcément dire dans le château d'une image qu'on se figure d'un château. Bien sûr, et ce n'est pas forcément un grand château. Ni un grand vin, d'ailleurs. Mais ça peut être un grand vin. Ça peut être un grand vin, mais pas forcément un grand château. En tout cas, Bordeaux est la commune qui, je crois, possède en France le plus d'édifices protégés après Paris. Ah oui ? Donc, le patrimoine de Bordeaux, la ville de Bordeaux, est assez considérable. Vous aviez conscience de ça, étant enfant ? En tout cas, c'est vrai que j'ai toujours adoré les vieilles pierres. Je voulais être archéologue. Enfin, j'étais comme la plupart des Bordelais, je pense, en effet, très attachée à la pierre. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'Alain Juppé a fait une chose formidable, parce que c'est ce qu'attendaient les Bordelais depuis des dizaines et des dizaines d'années, quoi. Que la ville retrouve toute sa splendeur, justement, avec ses pierres. Non, mais ce qui est aussi formidable, c'est qu'il y a cette influence anglaise. Parce que c'est vrai que l'Aquitaine a été longtemps propriété des rois d'Angleterre. Et d'ailleurs, ça tombe bien que votre Châtelaine parle anglais. Oui, avec un peu bon accent, comme ça. En effet, l'influence anglaise se fait sentir encore aujourd'hui à Bordeaux. Les Bordelais sont très, très fiers. Il y a des jeunes gens qui s'appellent Archibald, et tout le monde trouve ça tout à fait. Ou Ivanoé. Reine de France, puis reine d'Angleterre. Mais en tout cas, on sent cet amour du patrimoine qui est religieusement protégé dans le Bordelais.